Au moment de remplacer son best-seller, Dacia n'a pas pris le risque de bouleverser sa silhouette si populaire. Les mensurations restent strictement identiques, tout comme la contenance du coffre de 475 litres. En s'attardant, on remarque néanmoins des lignes plus harmonieuses dans le détail, agrémentées à la poupe d'une toute nouvelle signature lumineuse façon Jeep Renegade. A l'intérieur, en revanche, le SUV roumain est transfiguré par une toute nouvelle planche de bord à 3 aérateurs centraux, dont la qualité perçue a fait de nets progrès. Fond aussi leur apparition en catalogue, l'accès et démarrage sans clé, l'allumage automatique des phares, la climatisation automatique, le contrôle de vitesse en descente, une alerte d'angle mort ou encore 4 caméras de stationnement. Sous le capot, on retrouvera la gamme de moteurs à l'identique de 110 chevaux à 125 chevaux en traction ou transmission intégrale selon le bloc choisi. La boîte automatique reste aussi disponible sur le diesel de 90 chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada